Je suis parfois pris un peu de schizophrénie parce que selon les films que je vois, selon les endroits où je suis, parfois selon les moments de la journée, je me retrouve à être considéré comme étant à la fois un des leurs et parfois au contraire l'incarnation des difficultés et finalement des problèmes. Donc ça dépend un peu à qui je m'adresse et comment je m'exprime. Ce qui m'étonne dans ce film, je trouve, pour peut-être susciter de la réaction dans la salle, c'est qu'il y a un vrai décalage entre les images et le son. Je trouve qu'on a des images qui sont des images, si on ferme les oreilles, qui sont des images extrêmement belles à voir, qui sont des images où on voit des soignants d'une part extrêmement engagés, des images de soignants qui passent du temps, qui prennent du temps, qui accompagnent, etc. Et puis à côté ou avec le son qui nous vient, un message effectivement extrêmement inquiet et extrêmement négatif, je crois. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Je pense qu'il est important d'essayer de comprendre l'ensemble des causes qui conduisent à la situation actuelle. Parce que sinon, ici par exemple, on aurait vu la question au sujet de l'idée qu'on aurait toujours voulu que l'hôpital soit rentable. Moi je veux bien entendre ça. Je suis directeur d'hôpital depuis 25 ans, j'ai été directeur des finances dans certains hôpitaux. Je suis aujourd'hui directeur général de l'assistance publique. Alors, soit je suis complètement schizophrène, mais soit je ne me suis pas vu moi-même imposer la rentabilité des hôpitaux dans lesquels je travaillais. Je ne crois pas que le système soit en train de s'effondrer. Et je suis ennuyé par cet argument-là parce que l'argument sur l'hôpital public qui s'effondre est un dénominateur commun de deux groupes de gens. Ceux qui veulent le défendre et ceux qui veulent le détruire. C'est-à-dire que, directeur d'hôpital, j'entends les gens critiquer l'hôpital public et dire qu'il est en train de s'effondrer de la part, j'insiste, de ceux qui le défendent, point levé, et de la part de ceux qui disent finalement que c'est un système qui est un peu obsolète. La preuve, c'est qu'il ne fonctionne pas si bien que ça.